Off Court, présenté par Smooth Smooth, qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. Off Court, Off Court, Off Court. Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, émission spéciale birthday, car en effet, on fête les 20 ans du PP18. Ensuite, institution du basket féminin, connue et reconnue. Et quoi de mieux pour raconter l'histoire de ce club que de faire une série de podcasts appelée « Des cris et des larmes ». Pourquoi ? Car au travers des victoires, des défaites et des entraînements, on partage ses émotions. C'est une série de 4 épisodes, titrés « Les origines », « Le basket féminin », « Victoire et identité » et « L'impact social ». Tout ça avec son lot d'histoires, d'anecdotes, mais surtout des différents invités qui ont écrit l'histoire du PB18. Et aujourd'hui, c'est simple, je reçois la représentante du PB18, Agnès, qui est là depuis 2004. Comment vas-tu ? Ça va bien, bonjour à tous. Et je crois qu'on a des gens importants aujourd'hui, importants. Tu pourrais me les présenter un peu ? Deux personnes très importantes pour le Paris Basket 18. On va commencer par la présidente actuelle, Syriane Keller-Macundou. Ciao, 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 la présidente ! Et après, à ma gauche, on m'a dit que c'était quelqu'un d'historique. L'histoire du PB18 n'aurait pas pu commencer sans le cofondateur, monsieur Selim Belbacha. Bonjour Selim, bonjour Selim. Bonjour à tous. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on va parler un peu des origines du PB18. Et la première question, j'ai envie de la poser au cofondateur du PB18. Et ensuite, comment es-tu arrivé à vouloir créer le PB18, Selim Belbacha ? En fait, j'ai été nommé à deux pas d'ici au collège géographique comme professeur d'EPS. D'accord. J'avais une AS basket traditionnelle. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel, notamment sur le public féminin. On a vu aussi développer le sport féminin à l'époque. Donc, avec un collègue qui s'appelait Bruno Angle, on a développé une option basket qui est devenue une sélection sportive basket reconnue par le rectorat. Et puis, à partir de là, comme on avait des résultats, qu'on allait en championnat de France, UNSS, et qu'on rencontrait des équipes de club, il nous a paru naturel d'essayer de créer une structure club. Donc, c'est la genèse du PB18. Voilà, c'est un petit peu la démarche inverse. En général, en UNSS, on voit des joueuses de club qui s'inscrivent en UNSS, porteurs collèges. Là, c'est l'inverse. C'est un collège qui a créé une section sportive d'un collège qui a créé un club. Limite un petit esprit US, un peu, j'ai l'impression. Oui, on ne l'a pas fait exprès, mais oui, c'était un petit peu... Il y avait ça. Et puis, on avait aussi... Moi, je n'étais pas basketteur à la base, mais professeur de VDPS. Donc, là aussi, on a un Thomas Fondeur qui est venu, qui était le cofondateur du club avec moi. Et ensemble, avec quelqu'un qui s'appelait Mounir Barbouchi, et on a tous fait un peu notre chemin. Mais en tout cas, cette expérience du PB18, elle a été vraiment très importante pour nous. On en est très nostalgiques. On m'a présenté. J'entends ça, ça s'entend à te voir. Une question pour vous trois. Lady's First, d'abord. Que représente pour vous le 18e arrondissement ? Pour une fille, par exemple, qui vient du 17e à la base, un syrien. C'est vrai que j'ai grandi dans le 17e arrondissement. Et je suis arrivé dans le 18e quand j'avais à peu près 18 ans, 18-19 ans. Ça se suit. Ça se suit. Et du coup, c'est là où on commence à avoir un peu plus de liberté, de responsabilité pour des jeunes filles, un peu plus confiance en soi aussi. Donc moi, le 18e arrondissement, c'est l'arrondissement de mon épanouissement en tant que jeune femme. Et la rencontre avec le PB18. On va enchaîner avec Agnès ! Dis-nous tout, Agnès ! Écoute, moi, je suis arrivé au Paris Basket 18 en 2004. À suite, j'ai organisé un tournoi dans mon ancien club, une nuit sur scène, où je jouais, je coachais. Et j'avais invité le PB18 parce qu'on m'a dit « Ah, c'est un petit club qui commence à se développer, on va dire. » Et quand j'ai reçu cette équipe, je me suis dit « Ah oui, c'est ça le basket ! » Et c'est comme ça que moi, je vois le basket. Des jeunes qui courent, qui sont à fond, avec des coachs impliqués. Donc à l'époque, il y avait donc Céline et Thomas qui coachaient. Et j'ai vu qu'ils cherchaient finalement un coach en cadette région. Mais le poste venait d'être pourvu. Et donc, quand je les ai appelés, on m'a dit « Oui, si tu veux, tu peux quand même venir et on cherche pour les Benjamines. » J'ai dit « Bon, allons-y ! » Je suis arrivé au stade Bertrand Deauvin. On m'a présenté l'équipe. « Click, click ! » Voilà, click, click. Et on m'a présenté l'équipe. Et puis de là, tout est parti. Et c'est vrai qu'après le 18e, une fois qu'on est là, on n'a pas envie de quitter avec plein de projets. Et on continue jusqu'à présent. 18e for life. Je pense que, voilà, moi, je sais que j'ai grandi. Je suis né dans le 18e, j'ai grandi dans le 18e. J'ai mes amis qui sont devenus ma famille. Et quand je vois la réussite de ce qui se passe au niveau associatif dans le 18e, le PB18, entre autres, c'est que du kiff. C'est réellement que du kiff. On va s'orienter vers mademoiselle, madame, syrienne. Avant d'être active dans le club, quel regard portais-tu sur le PB18 ? Alors, je suis arrivée en tant que joueuse. Alors, du coup, j'étais à Neuilly avec Agnès. Ah, il y a du débauchage. Il y a du débauchage. J'étais à Neuilly avec Agnès. Et comme je l'ai dit, j'ai déménagé dans le 18e arrondissement. Et quand j'ai déménagé, elle m'a dit, ouais, mais pourquoi tu ne viens pas jouer dans le 18e à côté de chez toi ? Arrête de faire le trajet jusqu'à Neuilly. Et moi, je jouais au basket, voilà, pour le plaisir. Toujours en compétition, mais pour le plaisir. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, j'ai intégré l'équipe senior du Paris Basket 18. Et tout de suite, j'étais un peu plus âgé dans l'équipe. Et j'ai commencé à parler un peu des projets qui se faisaient dans le club. Et j'ai commencé à m'impliquer dans le club en faisant du soutien scolaire. En faisant du soutien scolaire. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais déjà, les prémices, entre guillemets, d'un petit centre de formation, j'ai envie de dire. Avant l'heure, même carrément. Soutien scolaire, action sociale, éducation. Chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Qu'est-ce qu'on peut dire à tout ça ? Il y a déjà des vrais bases solides, j'ai l'impression. Le Paris Basket 18, j'allais dire, c'est parti d'un engagement de plusieurs professeurs. C'est ça, Célim, je ne me trompe pas ? Oui, on était trois professeurs. Deux professeurs, plus à l'époque, un collègue qui est venu professeur de PS, mais qui fait un peu joie. Et puis, comme tu l'as dit, c'est l'idée de s'engager pour aller plus haut, plus vite, plus fort, tout le temps avec une section sportive. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'en club, ça va pouvoir marcher, que notre projet va pouvoir trouver son prolongement dans un club et qu'on va pouvoir avoir d'autres ambitions. Donc, c'est essayer de trouver un petit peu une vérité pour des filles du 18e qui avaient un vrai potentiel, que ce soit sportif, mais aussi intellectuel, intellectuel. Donc, il y avait l'idée de les amener au plus haut potentiel à tous les niveaux pour améliorer en mieux leur vie, leur vie future. Est-ce que je peux me permettre de poser cette question-là ? On va le savoir tout de suite, Agnès. Qu'est-ce qui fait que le PB18 est un club à part ? Déjà, est-ce que je peux poser cette question ? Vous me dites oui ou non ? Je ne dirais pas à part. Je dirais... Différent dans ce cas-là ? Pas différent. Innovant. Innovant ? Innovant, on avance sur son temps. Innovation, c'est la différence entre une période N et une période N plus 1. Allons-y. Je t'aurais avec mes mots. Non, je dirais ce qu'on fait depuis 20 ans, finalement. On commence à le voir dans d'autres clubs actuellement. Et c'est super parce qu'en fait, comme on dit, nous, on est en concurrence avec personne. Nous, on apporte nos projets, on apporte notre énergie. Et derrière, si justement, ça donne envie à d'autres personnes de développer, de prendre exemple un petit peu sur ce qu'on fait, pour nous, c'est vraiment... Finalement, c'est super parce que ça permet à plus de jeunes filles de profiter de tout ça. Donc, tout ce qui est, comme on dit, le soutien scolaire. Depuis le début, il y a du soutien scolaire. Alors, d'une certaine façon, avec les moyens qu'il y avait au départ, parce que tu es uniquement des bénévoles. Maintenant, on a la chance de pouvoir s'entourer d'une équipe de salariés. On a un local. On est plus financièrement aussi. Donc, on a pu développer plein de choses. Le soutien scolaire, les ateliers de parole, la préparation mentale, le suivi psychologique, des séjours, le sport adapté, les initiations dans les écoles. Donc, en fait, tout ce qu'on fait là... C'est très long, ça prend du temps. La présidente bouge la tête de gauche à droite. On dirait à la mallocrane déjà. Non, non, c'est très long, mais c'est vrai que la base, c'est l'engagement des personnes, que ce soit des bénévoles ou des salariés et des filles. Donc, à chaque époque et avec les moyens qu'on avait, on a pu avancer sur la base d'un engagement réel, d'une motivation et vraiment d'un dévouement des personnes qui sont au contact des filles tous les jours. En tout cas, j'ai trois personnes très, très engagées ici et je vois que tu as pu laisser le PB18 d'entrée de bonne main. Oui, je n'en doutais pas. On est partis, moi, j'ai fait six ans au club et je crois qu'elles l'ont dit, le mot-clé du club, c'est l'engagement, trouver un engagement. Elles pensent basketball 24 heures sur 24, c'est évident. Et quand elles pensent basketball, elles pensent formation des joueuses, leur avenir professionnel, leur avenir sportif, arriver à leur donner des rôles dans l'association, comment structurer le club. Et ça, elles y pensent, nous, on y pensait à la création, peut-être d'autres objets en tête, arriver à montrer qu'il y avait un potentiel sportif aussi. Là, elles l'ont prouvé, il y a un potentiel énorme, mais elles pensent 24 heures sur 24 à leur association. Et ça, moi, je les félicite. Je n'aurais jamais pensé que ça serait le cas à la création, que 20 ans après, on parlerait avec autant d'éloge du PB18. C'est pas ça, elle. On va rester sur l'appellation de PB18, parce qu'avec tout ça, 20 ans, des victoires, une manière de bosser, c'est limite, c'est comme si c'était devenu un branding, une marque. Et j'ai envie de te demander, Agnès, à quel moment tu t'es dit qu'il se passait quelque chose de spécial ? Depuis le début. Depuis le début ? Honnêtement, quand j'ai vu l'engagement de, je me répète un peu, mais l'engagement de Célim et de Thomas au départ, c'est vraiment, je me suis dit, OK, moi, j'ai connu le sport de haut niveau, non pas dans le basket, mais en tant que sportive. Et je me suis dit, le sport tout seul, pour moi, ça n'a pas forcément de sens. Il faut que ce soit associé à autre chose, soit l'éducation, soit sociale. C'est ça, moi, qui m'importait. Et là, j'ai vraiment trouvé dans ce projet-là, ce double projet, sportif, scolaire, même triple, avec le social. Et donc, je me suis dit, il y a plein de choses à faire. Quand moi, Célim n'a pas dit qu'il est parti un petit peu du jour au lendemain, je me rappelle très bien du moment où il m'a dit, bon, il était avec l'autre cofondateur. On avait réfléchi, qui peut prendre la suite ? On avait bien réfléchi avec Thomas. Il y avait une réunion d'urgence qui s'est créée ou un repas d'urgence ? Ils savent tourner les choses autour d'un repas. C'est ça, donc au final, voilà, on s'est vus. Et en gros, c'était soit Laurent Goudrige et moi-même, on récupérait le club. On décidait de reprendre le club. Soit le club s'arrêtait, coulait, tout simplement. Et moi, j'aime bien la compétition. Je ne me sentais pas forcément capable au départ parce que Célim dit qu'il a fait six ans, mais il a fait quand même trois titres de champion de France en six ans. Certes, il était président, il n'était pas coach, mais il faut quand même le faire. Il faut organiser tout ça. Comme on dit, c'était très complémentaire avec le coach. Il y avait le coach sous la partie basket et puis il y avait Célim autour qui nous organisait tout, qui vendait bien le club aussi pour qu'on puisse avoir, même si ce n'était pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, les moyens nécessaires déjà pour faire les déplacements, pour se faire connaître un petit peu. Voilà, donc, je vais dire à l'échelle d'il y a 20 ans. Et derrière, moi, je me suis dit, OK, on y va, c'est un challenge. Moi, je ne voyais pas le PB18 couler comme ça du jour au lendemain. Ça me paraissait improbable parce qu'il y avait des jeunes qui étaient là, qui étaient quotidiens au club, on sentait que ça leur faisait du bien et qu'elles avaient envie de poursuivre, en fait. Et on s'est dit, OK, on y va. Par contre, moi, à l'époque, j'avais 26-27 ans et je me suis dit, par contre, je ne veux pas d'un club où on fait juste du basket et on va mettre ce week-end le match à 13h15, l'autre à 15h30, il faut les gens pour la table, ça, ça ne m'intéressait pas. Il fallait tous les projets autour. Donc derrière, j'ai réussi à faire venir Cyriane, faire venir Estelle, à faire venir plein de gens qui nous ont soutenus pendant des années. Et l'idée, ça a été vraiment de développer de nouveaux projets et petit à petit, le club s'est agrandi et chaque projet, j'allais dire, on le garde avec le même objectif, c'est-à-dire vraiment l'insertion des jeunes filles issues des quartiers grâce au sport qui est le basket à ce jour. Peut-être que dans 10 ans, ce sera le coup, je ne sais pas. C'est marrant parce que la question que j'avais prévue quelque part, c'était cette transmission-là. Ce passage de témoin, ce passage de témoin, ne t'inquiète pas, j'ai une question pour toi aussi. Tu ne vas pas passer entre les mains et du filet. Ce passage de témoin, j'ai l'impression que... Elle me dit que c'est une compétitrice. Donc en fait, il t'a fait une passe DS, il t'a dit de prendre le dernier tir, tu ne l'as pas refusé. Je ne pouvais pas refuser. C'était un tir ouvert. Déjà, on était en plein match, donc en plein match, je ne te refuse pas le tir. Tu réfléchis après, tu te dis, mince, j'aurais peut-être pas dû le prendre. Il y en a qui mettent les tirs et d'autres qui les prennent pour faire beau. Je n'avais pas le choix. On était au restaurant, je me rappelle très bien, je ne me rappelle plus du menu, mais on était au restaurant. Et comment ils te la présentent ? Non, parce que la situation, franchement, j'ai envie de me retrouver sur cette table-là au resto et de voir comment Célim a pu te présenter la situation. Ce que je le vois dans cette position-là, en fait, bras croisés, les gens croisés, la main comme ça, en te disant, Agnès, tu sais, il faut que je t'explique un truc, tu vois, la parole du patriarche. C'était pas loin. Ils étaient deux, en plus. On a dit Thomas. On a dit Thomas. De toute façon, c'était évident que ça ne pouvait être qu'Agnès qui reprenne le club. Et comme elle dit, elle était jeune, donc il fallait la mettre en confiance et lui montrer qu'elle pouvait le faire. Elle pouvait le faire et que c'était évident, c'était une évidence que ça ne pouvait être qu'Agnès qui nous remplace. Donc, on lui a expliqué nos motivations qui étaient personnelles, professionnelles. On changeait de travail. On avait aussi notre vie et six ans de club. Sur la vie familiale, c'est quelque chose. Tous les dimanches, on parle qu'il fallait à la fois parce que je quittais mes fonctions de professeur de peste. Je suis passé chef d'établissement. Donc, il fallait, je n'allais pas avoir tout le temps disponible. Donc, on s'est dit, c'est Laurent, Goudrige et Agnès qui doivent reprendre le club. Et il serait bien que la présidente de l'époque soit la présidente de l'Agnès. Et puis, petit à petit, elle a pris de l'assurance. On voit maintenant, elle m'invite à des émissions. Elle arrive à avoir un gymnase aux couleurs du club. Et ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est si faire. Elle a pris le rythme assez rapidement. Syrienne. Elle n'est pas bien, là. Elle n'est pas bien. Mais non, ne t'inquiète pas. Comment elle a fait pour te débaucher, mais pour que tu en arrives à soutien scolaire et aujourd'hui présidente ? On a travaillé ensemble sur plusieurs projets quand j'étais joueuse. Comme je disais, j'étais un petit peu plus âgée que les joueuses, que tout le reste de mon équipe senior. Et du coup, je prenais plaisir à aider les autres filles à essayer de les motiver, que ce soit sur le basket ou sur leurs études. Et Agnès, elle était coach et bénévole au PB18. Et c'est vrai que du coup, ça demande, pour arriver à faire tout ça, à monter tous les projets, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et on a eu de cette possibilité d'avoir des salariés, de plus en plus de salariés, une structure associative, mais avec des salariés. Et ce qui nous a fait réfléchir sur un projet avec Agnès en étant salariée du club, pour pouvoir passer encore plus de temps à traiter les dossiers, encore plus de temps et rémunérer cette fois-ci. Bien sûr, parce que voilà, c'est un travail, on n'a pas l'impression peut-être de l'extérieur, mais c'est un boulot monstre. C'est un boulot monstre. On est toujours sur le club, 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 club. Et du coup, Agnès est passée salariée. Et il fallait aussi quelqu'un pour prendre les responsabilités dans le bureau. Et c'est là qu'on a dirigé. On s'est dirigé vers moi. C'est bizarre de le dire. Est-ce qu'elle t'invite au resto ? Elle m'a pas invité au resto. Je ne sais même pas. Je ne sais plus, parce que ça s'est fait un peu naturellement. Ça s'est fait un peu naturellement. Elle m'a essayé, comme Selim Laldim, de me rassurer en me disant « T'es capable de le faire, mais ne t'inquiète pas, je vais gérer. » Vu que ce système-là ne se faisait pas avec le salarié, je vais pouvoir toujours consacrer beaucoup de temps au club. Et voilà. Donc, on arrive à bien travailler. On se connaissait d'avant, donc on arrive à bien travailler pour monter tous les projets du club. En tout cas, il y a beaucoup de love, il y a beaucoup d'amour dans votre investissement, beaucoup d'engagement. Et c'est ce qui en ressort énormément au travers des premiers épisodes avec ses livres, avec les cofondateurs, avec Agnès. Avec toi, il y a ce passage d'affection et d'amitié qui se crée et qui fait un peu le fondement de la stabilité de ce club, j'ai envie de vous dire. Et pour finir en beauté, j'ai une magnifique question qui sera posée au cofondateur, aux deux actuels. Ma question est simple. Que pourrait dire un cofondateur à une présidente et à Agnès en voyant la réussite sociale et sportive de ce projet ? Alors, je m'attendais une question piège ? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas une pourriture. Pas du tout. Je ne suis pas une pourriture. On fête les 24 ans. 20 ans, 20 ans. 20 ans, pardon. On fête les 20 ans. On ne va pas faire le fou. Non, alors, c'est naturellement. Bravo, félicitations et persévère. Persévère, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour sa persévérance. C'est ce qu'il y a. Quand on parle d'engagement, c'est avant tout de la persévérance. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration de ce qui est devenu Agnès Sylvain. C'est quelque peu symbolisé pour le club, pour le 18e arrondissement, pour Paris. Et pour le sport français. Parce que tu n'as pas dit que tu avais un ami depuis des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on met l'hymne national en fond ? Bravo. Est-ce qu'on met la main sur le cœur et on met l'hymne national en fond ? En tout cas, elle a beaucoup d'abnégation. Elle se nie en plus elle-même. Alors, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Agnès Sylvain. Donc, vraiment, elle travaille avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement. Et c'est un exemple à ce titre. Le chèque, il est de combien ? Le chèque, il est de combien ? C'est libre, le chèque, il est de combien ? On peut le dire, ça reste. C'est sur tape, il y a beaucoup de love. Ce ne sera pas balancé. Ce ne sera pas balancé. Non, non, c'est vraiment complètement gratuit. BB18, c'est toujours complètement gratuit. C'est que de l'engagement. C'est que de l'engagement, c'est que de l'amour, c'est que de la réussite. C'est que des cris et des larmes. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. J'ai envie de vous dire bonne chance dans vos projets personnels. Bonne chance au BB18. Bonne chance à tous ceux qui profitent de ces instances-là. Et je vous dis tout simplement, c'est que mousse-mousse, l'artificier, la bouche pimentée d'Indapent et de Hoffcourt. C'est fini. OK. 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 On va la faire courte. Off court. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à face de clash entre les joueurs. Coach, bizutage rookie, vision politique et sociétale et j'en passe. Off court. Présenté par Smooth Smooth. L'artificier. Qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. 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 Off court.